Alors cette année, on a décidé d'attaquer le château. Le château, toutes les tuiles sont faites avec de l'ardoise. Donc c'est pareil, c'est toute l'ardoise de récupération qui a été reçie à la CAO. Toutes les pierres de parement, par contre, c'est du comblant chien. Donc c'est des dalles extérieures de terrasse en comblant chien de 2 cm d'épaisseur qui sont alignées à la CAO aussi. Les pierres, c'est beaucoup Johnny avec Jean-Pierre qu'on fait ce travail de découpe de pierres. Donc on a déjà fait un relevé de côtes précises au laser pour regarder la même échelle que les autres édifices. Après on a refait un plan à l'échelle papier pour pouvoir avoir des côtes précises. Et puis après on est passé à l'épure directement sur le contreplaqué. Donc c'est une ossature bois contreplaqué, après qui est rhabillée avec les pierres de parement collées dessus avec une colle à carrelage. Il y a eu toutes les fenêtres faites par Pascal, qu'on a fait une bonne partie. Donc la partie zin gris, c'est un essai-popée qui s'en est chargé pour une grande partie. Tous les chienaux, c'est du tuyau de cuivre en diamètre 14, qui est déligné en deux, avec des petits crochets de chienaux refaits dessus. Il y a eu l'équipe de poseurs de tuiles, donc il y a eu Guitou qui est venu les aider. On avait dit qu'on faisait que la moitié du château, pour mettre des échafaudages et puis faire un petit chantier. Sauf qu'ils sont tellement pris au jeu de rentrer dans leur détail, nous retraiter, qu'en fait le château sera fini largement avant la date, si ce n'est qu'ils vont en attaquer un deuxième, s'ils continuent comme ça. On est hyper fiers de l'équipe de bénévoles qui a œuvré là-dessus. Je pense que ça devrait être une bonne réussite une fois l'éclairage fini.